C'était une RTL sans filtre Je sens pas mon madaignant très très productif Bon alors dites donc, vous êtes allé chez le coiffeur Je tiens à vous dire que je vous trouve magnifique C'est très réussi Ça me fait très plaisir, merci pour cette spontanéité J'avais besoin d'être rassuré Parce que dimanche je suis allé chez le coiffeur Parce qu'il y en a qui vont au Grand Prix de Formule 1 de Monaco Et puis moi je vais au coiffeur à Bagnolet Voilà, ça, ça m'avie Alors ça avait mal commencé parce que j'attendais avec d'autres gars dans le salon Et t'as le coiffeur, il arrive, il fait Bon, attends tour beau gosse Et moi je me lève et en fait il a pris le mec d'à côté Donc voilà, mauvais départ Mais ça me va bien ou pas parce que je me pose des questions, c'est cool Ça t'a pas beaucoup changé ? Mais si, un peu quand même Je voudrais t'en faire une petite couleur Mais même pas Non, non, alors Louis on va parler coiffure Donc t'as deux minutes Si tu veux aller voir un café Donc vous me coiffez Parce qu'en général, c'est vrai que quand tu sors de chez le coiffeur T'es toujours déçu Et d'ailleurs j'ai une question Le coiffeur qui a coupé les cheveux de Kim Jong-un Quand à la fin, il a fait tourner la chaise Pour lui montrer les résultats Au bout de combien de temps il a été décapité ? C'est la question Ou peut-être qu'il a rien dit Kim Jong-un Comme nous d'ailleurs Parce que t'as beau être la plus grande gueule du monde Quand tu vas chez le coiffeur, t'as plus aucune personnalité Mais c'est fou, c'est vrai T'es assis pour le shampoing T'as la tête à 90 degrés T'as le lavabo qui te nique la nuque Tu vas faire venir tétraplégique Et là il te dit bien installé Et toi t'es là Oui parfait, ça va Vous avez un fauteuil roulant après Et il t'ébouillante le visage Tu sais avec son jet d'eau Il te fait ça va pas trop chaud ? Super, ça va Je perds un peu ma peau mais ça va D'ailleurs Quand on va chez le coiffeur On est tous pareil Tu te la pètes C'est vrai Tu te dis Je vais lui dire ce que je veux vraiment Et je l'aurai Et si ça va pas Je vais gueuler Et une fois que t'es devant Que dalle Voilà Comme Bruno Le Maire Devant les industriels de l'alimentation Voilà c'est exactement ça En fait on est tous des Bruno Le Maire Rappelez-vous Bruno Il a lancé un ultimatum Il avait dit Les industriels ont jusqu'à fin mai Pour bisser leur prix Sinon après On est fin mai Voilà Voilà Donc tu t'es fait niquer Bruno Toi c'est avec les industriels Nous c'est chez les coiffeurs Alors c'est facile de critiquer Bruno Faut se mettre à sa place Je sais plus qui a dit ça Jean-Jacques Rousseau Ou Maître Gims Qui a dit Pour écouter ce qu'on dit Il faut se mettre à la place De ceux à qui l'on parle Voilà Tu voyez le silence d'un coup Autre exemple Tu vois on a beaucoup critiqué Le fils de Nadine Morano Et celui d'Éric Zemmour C'est vrai Comme quoi c'est des bourges Qui prennent de la cocaïne Mais on se met deux minutes À leur place À ces mômes Tu te réveilles le matin Tu ouvres les yeux Tu te dis Je vais passer une belle journée T'es rempli d'espoir Et tu réalises Que ta mère C'est Nadine Morano Non mais c'est normal Que tu sombres dans la drogue Que tu prennes de la cocaïne Que t'écoutes Michel Sardou Pierre Palmade Tout le monde lui est tombé dessus Tout le monde Mais personne ne s'est mis à sa place Pourquoi il est tombé dans la... Peut-être qu'il a écouté Ses propres sketchs On ne sait pas En tout cas Yves Merci pour les compliments capillaires Je remercie également Ce coiffeur incroyable En plus je n'ai pas payé Parce qu'il m'a reconnu Oui il m'a dit Oh Bruno Maderian J'ai une blague J'ai une blague pour vous Si vous la faites à RTL Je vous offre la coupe Alors moi je me suis dit Moi je me suis dit Je suis un professionnel Je ne vais quand même pas raconter Une blague que m'a raconté un coiffeur Juste pour économiser 50 euros Et puis je me suis rappelé Que ma chronique sur RTL S'est arrêté fin juin Oui Donc Voilà la blague C'est deux mecs dans un bar Je me dis la blague qu'il m'a faite L'un d'eux il boit trop Et il vomit sur sa chemise Le mec il dit Mais qu'est-ce que je vais faire Ma femme va me tuer L'autre lui dit T'inquiète Tu lui dis que quelqu'un d'autre T'a vomi sur ta chemise Et qu'il t'a mis 10 euros Dans la chemise pour le pressing Tiens je te mets 10 euros Oh t'es génial Il arrive chez lui Sa femme lui dit Mais qu'est-ce que t'as fait Attends c'est pas moi J'étais dans un bar Et quelqu'un m'a vomi dessus Et il m'a mis 10 euros Pour le faire nettoyer Sa femme dit Ouais mais il y a 20 euros Et alors tu dis Oui je sais Mais il a aussi chié dans mon croque Alors Je vous avais prévenu C'est une vanne A la haute De la coupe Alors vous êtes en train de vous dire Quelle blague doute Ce coiffeur c'est vraiment un gros bof Mais ce coiffeur Faut qu'il évacue Il en a besoin Et encore une fois Faut se mettre à sa place Vous croyez que c'est facile pour lui De coiffer des gens sans caractère Qui ferment leur gueule Quand ils les ébouillent Et qui font seulement d'être contents Même quand leur coupe leur plaît pas Allez je vous laisse Je vais attendre que ça repousse Merci Mathieu Badénian Demain nous avons rendez-vous Avec Elodie Pouf Vous êtes très beau comme ça Merci Oui c'est gentil